On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Michel Bernier. Christophe Beaugrand. Gaspard Proust. Jérôme Bonaldi. D'habitude, il chauffe mieux la salle, Jérôme Bonaldi. Il est fatigué. Jérémy Michalat qui est là. Et peut-être que les inclamations se réservaient pour Philippe Tessot. C'est qui ça ? Sandrine Cattier. C'est plutôt une bonne animatrice. Elle anime, voulez-vous danser ? Je ne sais pas quoi. Danse avec les stars. J'ai regardé Danse avec les stars. C'est pas mal, j'aime bien regarder ça. Ça veut dire que vous pourriez participer ? Non, non, ça non. Mais le tutu, il n'aime pas trop. Non, non, non. Mais il y a Marthe Mercadier, dites donc, quelle forme ? Ah ça, ça fait flipper. Ah bon, pour envoyer tes sons. Avec Marthe Mercadier. Vous dansez toujours, Philippe ? Non, mais c'est moi, Marthe Mercadier. Ah non, non, non. On est un petit quadrille des lanciers. C'est vrai qu'il y a un petit air. Vous, Philippe, on vous confond avec Gérard Hernandez. C'est un auditeur qui s'appelle Jeff. Il y a un problème de moustache quand même. Je vous écoute, non mais vocalement. Je vous écoute en podcast au boulot, au volant de mon bus. J'ai cru reconnaître vocalement M. Gérard Hernandez. Mais en fait, il s'agissait de Philippe Tesson. Pourriez-vous demander à M. Tesson de dire, attention les schtroumpfs, gargamelle arrive. Mais c'est ça. Attention les schtroumpfs, gargamelle arrive. C'est assez terrible d'en arriver là avec M. Philippe Tesson. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard ? Je ne sais pas qui est l'hernandaise en question. Donc j'aimerais, je suis un peu perdu. C'est moi. Vous passerez par Saint-Etienne, Gaspard ? Je n'ai aucune idée, je n'ai pas encore regardé. Vous vous croisez avec Michel en tournée ? Oui, généralement, je viens avant elle. Je lui prépare la salle. Après elle se dit, le public est super, mais en fait, tu récupères mes rires. C'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, partout où tu n'es pas passé, je ne vais pas. Ah bah vous, vous étiez à Florange. C'est où ? J'ai Clément qui dit, j'ai vu le spectacle vendredi dernier de Gaspard Proust à Florange. Ce fut simplement une heure et demie de bonheur. Corrosif, acide, grinçant, sans tabou, un vrai poil à gratter, indispensable. Le meilleur spectacle que j'ai vu depuis Titoff en 2001. C'est un monsieur qui sort beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, le mail commençait bien. Ah, Gaspard est là aujourd'hui, ma journée va pouvoir être comblée, dit Alexia. Une question tout de même, quand on renoue le plaisir de revoir Gaspard sur scène à Paris ? Mille baisers à celui qui fait chavirer mon cœur. Monsieur Proust, vous êtes mon élu. Vous la connaissez, Alexia ? Alexia, euh... Il a un carnet avec les prénoms, c'est terrible. C'est possible, je connais une Alexia, je ne sais pas si c'est elle. Il y a Charline aussi, vous connaissez Charline ? Oui. Cette semaine sort Sex Friend. Quelle nouvelle façon de penser un ami juste pour faire l'amour et pour baiser ? Gaspard accepterait-il d'être mon sex friend ? Charline qui a 29 ans. Sex, je veux bien un friend, on verra. Vous vous rendez compte un peu, c'est fou ce succès. Je joins à ce mail, une photo prise dans ma cuisine. Voilà, c'est ça que j'attendais. Est-ce que vous voulez la photo ? Oui ! Moi, je trouve déjà que c'est dommage que tu n'aies pas lu le mail avec l'accent belge, quand même. Parce qu'il faut imaginer la même chose. Je ne sais pas si la photo est vraie, mais moi, je serai de vous, Michel. Vous voulez que je vous dise avant même que je vous passe la photo ? Moi, je serai de vous, j'irai. Ah ouais ? Je crois que Laurent, il va me faire un aller-retour ce week-end. Ah bah ouais ? Genre pour voir un peu comment ça se passe. Il n'est pas mal ! Ah, dis donc ! Sur la photo, il est en train de mettre de l'huile dans une poêle, justement. Ah, c'est lui. Oh, dis donc, il est bien, le mec. Trop, c'est trop. J'en ai marre, j'en ai assez, je n'en peux plus. Mais enfin, quand allez-vous arrêter de vous moquer de la taille de Joujou ? Encore hier, avec les mini-ponnets. Vous êtes tous trop méchants. Je tiens à vous dire que j'ai la même taille que lui et moi, je le vis très bien. Tous mes amis font la même taille et certains sont même plus petits. Ma copine fait d'ailleurs une tête de moins que moi. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi vous le trouvez si petit et vous vous moquez. Merci de lire mon mail à Jérémy Michalak. C'est signé Boris, 8 ans. Je me disais que mes amis ont la même taille, c'était soit un môme, soit un schtroumpf. J'ai juste un petit service à vous demander. Hier, je fêtais mes 6 mois de mariage. Non. Et j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir 2 places pour votre pièce. Mais on ne fait pas ces 6 mois de mariage. Si, pour avoir des places gratuites, il fallait trouver une raison. Mais tu aurais dû dire un an de mariage, ça faisait moins louche. Je suis un peu embêté, Pierre, parce que c'est vraiment... Peut-être que d'ici un mois ou deux, je vais pouvoir vous donner des places. Mais là, vraiment, c'est complet, complet, complet. Même en milieu de semaine. Je garde votre téléphone, mais je ne peux pas vous promettre, Pierre. D'accord ? Attends, vous avez perdu votre pucelage il y a 6 mois. Il fait de ses noces de plastique. Peut-être pour les 10 ans de mariage. Oui, parce que sa copine avait une toile d'araignée. Oh, pardon, Pierre. T'as bien fait l'appeler, Pierre. Allez, on vous embrasse. Bonjour la bande. Je pense que j'ai la meilleure blague de la semaine. Alors, on va voir si Nicolas a raison. C'est une femme qui reçoit son amant assez souvent pendant que son mari est au travail. Vous aimez bien les blagues, Gaspard. Je vois que vous l'attendez avec impatience. Un jour, je vous la ferai raconter vous-même. Je trépine déjà. Ah oui. C'est-à-dire qu'on vous a dit, parce que c'est ça qui est important. Moi, dans le mail, c'est ça qui m'a intéressé. Autrement, si vous ne me le racontez pas, ça ne vaut pas le coup. C'est qu'on vous a dit, est-ce que c'est vrai ? Vous êtes maintenant trop vieille, il ne faut pas avoir 30 ans. Non, non. On ne m'a pas dit ça. Pourquoi vous me dites ça dans votre mail, d'ailleurs ? Pour passer à l'antenne. Au revoir, Sophie. Il n'y a pas beaucoup d'empoche en ce moment. Et puis, c'était la compagnie qu'on avait visée. Surtout qu'il nous avait dit, ok, on va vous arracher. D'accord, on ira sur Facebook, on va cliquer j'aime. Et si ça nous plaît vraiment, on va mettre partagé. On va vous poquer. On vous embrasse, Sophie. Le message est passé, en tout cas. Voilà. Pendant les dents Air France. Qu'est-ce que vous dites ? Pendant les dents Air France. Je ne sais pas s'ils vont s'en remettre. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui rêvent d'être hôtesse de l'air. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas que les jeunes femmes, d'ailleurs. Il y a Jacques Dutronc qui avait rêvé aussi. Mais je ne vais pas passer le disque breton. Vous avez cru que c'était un enchaînement ? Oui, j'ai cru. Je vous ai encore. Tu me surprends encore, après toutes ces années. Vous aurez bien vu, Stuart, vous, Gaspard Proust. L'avion ne serait pas parti. Non, non. Pourquoi ? Je ne sais pas, le temps. Je ne sais pas, vous avez un petit côté, comme ça. Le mec qui déambule nonchalamment dans les rangs. Oui, le temps là, qui se dit « je n'ai pas envie maintenant. » Moi, j'attends surtout de devoir faire les gestes et tout. Et d'expliquer comment. C'est surtout l'annonce de bienvenue à bord, ce serait un seul geste. Et l'annonce que tu vois mal. Oui, l'annonce de bienvenue à bord, peut-être. Ah oui, ce serait comment ? Bonjour, vous êtes venus sur l'avion qui va décoller bientôt. Foutez-moi, ne faites pas trop de bruit. Parce qu'après, ça fait du bruit. Et puis le pilote, il n'arrive pas à gérer les turbulences. Il y a un plat ou un truc, vous allez manger. Parfois, c'est ça. Parfois, ils font des blagues. Parfois, ils font des blagues. Quand ils sont des connors, c'est marrant. Dis genre, vous savez, il n'y a plus d'essence. Je fais toujours rien. Si l'avion tourne à gauche, c'est qu'on va à gauche. Vous avez l'air de vous ennuyer, Philippe. Non, tout va bien ? Non, très, très bien. J'écoute, j'écoute. C'est vrai, je m'endormais un peu. Faites trop de télé, vous savez, Philippe. Trop de radio, trop de télé. Vous êtes partout, hein ? Non, mais vous n'êtes plus habitués aux émissions culturelles, surtout. Vous connaissez Philippe Tesson et Gaspard ? C'est très bien, on fait toutes les émissions ensemble. On s'est connus, oui. Oui, on s'est connus, en fait, même à ses débuts. Je me demande si je n'ai pas été son premier spectateur. Vous n'êtes pas fâché avec Gaspard ? J'ai eu un petit problème avec Gaspard. Ah oui, oui, oui. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas l'histoire. C'est intéressant, je suis ça. Pourquoi tout le monde se fâche avec Gaspard ? Il y a un cadavre dans le placard. Mais je lui pardonne. Ah, c'est vrai ? Oui, parce que je l'aime beaucoup. Ah bon, alors ça va. Ben racontez-moi ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a piqué une meuf. Non, c'est le contraire. Ah, c'est Philippe qui t'a piqué une meuf ? Oui, Philippe m'a piqué mon mec, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe, Michel ? Rien. Je vous vois vous marrer avec Gaspard Proust. Je sens que c'est une affaire qui marche entre vous. Oui, mais on s'aime bien, on s'apprécie. Attends, elle a son cuistot belge. On ne se connaît pas, mais on se... Voilà. Vous parliez d'Arthur, c'est ça qui anime sur Comédie une émission. Oui, oui. Oui, on parlait d'Arthur. Qu'est-ce que vous disiez sur Arthur ? Vous disiez quoi ? Nous, on veut savoir ce que vous disiez sur Arthur. On pensait que c'était super. C'est ça que vous ne pouviez pas nous dire. Je comprends que vous ayez du mal à le répéter. Oui, être castré dans le métier par un mec pareil, c'est vrai. C'est un peu radiologue de pute l'après-midi ici. Philippe Tesson, vous avez remarqué ? C'est pour ça que vous êtes bienvenus. C'est ça qui lui plaît. Vous faites quoi dans la vie en tant que châtillonnaise, Laurence ? Je possède un magasin de jouets. Oh, c'est bien. Un magasin de joujoux ? Comment ça s'appelle ? Gavroche. Il y a plein de petits Jérémy. Laurence est hyper content là-dedans. Un magasin de joujoux. Je les ai serré tous. Comment ça s'appelle, vous dites ? Et qui s'appelle Gavroche, donc. Gavroche, ah bah oui, voilà. Et vous avez tous les jouets, les jouets en bois ? Oui, des jouets en bois, des très beaux jouets. Et c'est à Châtillon-sur-Châlaronne même ? Exactement, oui. Plein centre. Très bien. Parfait, en plein centre. On conseille à tous les habitants de la région d'aller voir Laurence. Qui va la joujou chez Gavroche. C'est une petite ville, c'est ça quand même ? Oui, oui, oui. C'est une petite ville. Mais c'est une ville rurale. Oui. Alors s'il y a de la désertification des campagnes, il n'y a que des vieux qui achètent vos jouets. Vous faites faillite. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent. C'est beau. Quelle belle histoire alors. Vous ne pouvez pas se voir comme ça, Béz à Châtillon-sur-Châlaronne. Ça n'arrête pas. Ils ont ça à faire. Ils ont rien d'autre à faire. Ils font des gosses. Gaspard va passer dans votre magasin alors, Laurence. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme joujou, Gaspard ? Le Cluedo, vous le faites à combien ? Parce qu'hier, j'étais à Jouet Club. Je voulais savoir si vous avez pris. Soit ici en province, c'est moins cher des fois. Vous êtes allé à Jouet Club hier, je le fais à 18. 18 euros. Et chez Jouet Club, il est à combien ? 22. Mais bon, il est à Paris. On a le prestige du lieu. C'est pour la chèche. Qu'est-ce qu'il y a, Gaspard ? Non, mais je veux dire, là, celui-ci, il a quoi ? 65 ans pour le rêve ? Oui, 66, 67. Voilà, pendant 10 ans, il a les amères. Il aura oublié l'histoire. C'est le bon côté des choses. Pourquoi vous êtes si dégueulasses avec les vieux ? Tout le genre de lire. Non, mais c'est vrai. Ah oui ? C'est pas nous, c'est elle. Non, mais là, Gaspard, en disant, de toute façon, il aura un Alzheimer, pas du tout. Moi, j'ai pas Alzheimer. Ou autre chose. Il s'en souvient pas. Oui, Alzheimer, entre autres. Regardez Tesson qui a entré une forme. Voilà. Il pourrait faire un bébé à lui, Tesson, avec la femme de... Alors, vous pensez quoi de la candidature de Pompidou au prochain ? Non, mais c'est quand même une salope. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, ça. C'est un peu vrai. Quand tu travailles plus, t'es pas sûr de gagner plus. Quand tu travailles moins, t'es sûr de gagner moins. Ça, c'est un vrai slogan. Au moins, celui-là, il est pas... Il est juste. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah ben, c'est logique, oui, j'en fais. Tesson, vous... Pourquoi il fait 40 émissions de télé ? Ben voilà. Tesson, vous travaillez plus pour gagner plus, vous. Moi, je travaille pas pour gagner. Ah non ? Je travaille pour plaisir. Moi, j'ai rien. Par exemple, vous auriez posé quoi comme question à l'ambassadeur de Tunisie ? Si j'avais été tunisien ou si j'avais été... Si vous aviez été français. Si j'avais été... Admettons que vous soyez français. Je suis français. On s'imagine. Et je suis l'ambassadeur de France en Tunisie ? Ouais, ouais, ouais. Arrête, Philippe, je t'imagines en slip. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Quoi ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien, je veux rien dire. En même temps, il n'a pas dit, viens ici, s'il dit, bon, banania. C'est le site copainsdavant.com. C'est un réseau social pour retrouver ses anciens potes de classe. Donc, il devait y avoir une vieille photo de lui en slip qui traînait. Chirac, on l'a vu en caleçon, fort de Brégançon, ça ne choquait personne. Enfin, je veux dire, on s'est passé comme... Enfin, on s'y est habitué. Donc, l'autre qui a quand même mieux gaulé que Chirac, on devrait applaudir plutôt que de s'énerver. Vous allez retrouver, vous, vos copains d'avant sur Internet ? Vous cherchez à retrouver vos copains d'école, Gaspard ? Oui, des fois, on m'envoie des trucs, tu te souviens de moi et tout ça. Et puis, je réponds oui. Et puis, la discussion s'arrête là parce que les vies ont évolué. On n'a plus rien à se dire. Il faut être lucide. C'est totalement débile, je trouve, ces sites de retrouver l'amitié d'autrefois parce que c'était dans un contexte qui n'existe plus. Mais bon, les gens ont besoin de se masturber. Il faut les laisser. On voit une nana qui était très bien gaulée, qui était la fille la plus populaire. Et puis, elle est là, avec deux gosses, avachies, dans son canapé, avec son mec. Mais c'est une tristesse absolue. Parce que le contraire n'est jamais vrai, c'est ça que je suis en train de dire. Ça, Gaspard, ça va ? Toi, tu es encore jeune. Imagine les anciennes fiancées de Jérôme. Elles sont toutes ménopausées aujourd'hui. Je n'ai retrouvé une. J'étais amoureux d'elle, ça fait très longtemps. Et je lui ai dit, la semaine dernière, c'est de Sarnez, la fille du modem. Marielle de Sarnez. J'étais amoureux d'elle, mais j'étais fils. Ce n'est pas vrai. Oh là là, la long story. J'étais fou dingue et je n'étais pas le seul. Mais vous étiez à l'école avec Marielle de Sarnez ? J'étais à l'école avec son frère. Et on rêvait tous de la sœur de Marielle. Et voilà. Et je lui ai dit, je lui ai avoué mon amour. Et là, vous avez reçu une gifle de François Bayrou ? Non. Elle me fait peur. Quoi ? Elle me fait peur. Elle vous fait peur, pourquoi ? Redoutable. Ah oui ? Côté cavalière. C'est ce que doit aimer François Bayrou, qui aime le cheval. La cravache. Il aime se faire engueuler, tu crois ? Pardon ? Quoi ? Engueuler, engueuler, engueuler. J'ai eu peur. Il aime se faire engueuler. J'ai eu peur qu'on soit vraiment dans le centre. Non, non, non. Vous êtes une bonne vendeuse, vous voulez que je vous dise ? Ah non, moi je suis sûr que les chiens sont très bien. Franchement. Moi je suis sûr. Moi je suis le présentateur. Mais j'espère. Dites-moi. C'est sûr que les chiens vont être heureux. Je vais vous amener Ultimo. Bah oui, de temps en temps. Mon petit chien, il serait content mon Ultimo. Oui, bah il serait pas tout seul. Vous êtes les bienvenus chez St-Dougs. Enfin, vous êtes les bienvenus chez St-Dougs. Moi je vais pas rester, attention. Non mais tu vas le surveiller avec sa Dogi Cam. Au revoir, j'en ai un qui s'appelle Joujou. Et il adore qu'on le promène aussi dans le bois de Vincennes. Je peux vous le confier ? Bah écoutez, pas tout à fait le test comportemental, il n'y a pas de problème. C'est gagné, c'est gagné. Ce qu'il préfère, c'est le toilettage. Dès qu'on le caresse, il remue la queue, croyez-moi. Au revoir, Mme Burin. Au revoir. Non, les caprices de stars, non ? Non, les actrices, il y en a qui découvrent les actrices d'Isabelle Huppert aujourd'hui, il faudrait quand même qu'ils se réveillent, parce que ça fait quand même dix ans qu'on sait qu'elle fait chez tout le monde. Que dix ans ? Dix ans selon son visage, quarante ans selon sa carte d'identité. C'est vrai, quand même, il y a un moment... On sait qu'il n'est pas l'invité mystère, au moins tu vois. Elle tourne énormément en plus. C'est vrai ? Ah oui, elle fait au moins deux films par an. Là, elle est dans le film avec Liam Neeson. Peut-être que c'est le fait qu'elle soit effectivement considérée comme actrice française. C'est ça qui m'a frappé. J'ai pensé qu'elle était allemande ou américaine. En tout cas, c'est vrai que son nom fait curieux dans cette liste. Oui, en même temps, c'est quand même une des égéries de plein de marques aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'elle a une vraie place dans le monde des actrices. Elle est l'oréale ? C'est un curieux raisonnement, faire du cinéma pour pouvoir faire de la pub. Mais il y en a plein qui pensent ça. Non, mais quand on fait de la pub, ça veut dire qu'on fait des entrées. Ça veut dire qu'on fait des entrées si tu fais... Diane Kruger, je suis surpris de savoir qu'elle est dans le classement. Elle était invitée chez nous hier soir sur France 5. Elle nous a apporté un strudel en cadeau. Si j'avais su qu'elle était dans le classement, je ne sais pas, elle aurait pu lâcher un petit billet. Un strudel ! Un strudel fait maison. C'est vrai qu'il faut apporter des cadeaux dans votre émission. Ah oui, je viens bientôt. Tu veux quoi, Joujou ? Ce n'est pas pour moi, c'est pour la maîtresse de maison, les cadeaux. C'est pour Alessandra Sugler. Nous, on est punis, on n'a droit à rien. Elle garde tout. Je ne me chape en trait à toi, alors. C'est vrai ? Oui. Merci, c'est gentil. Pas comme Laurent qui m'a acheté des chaussons en taille 2 ans. Tu as fait la blague une fois, ce n'est pas la peine de recommencer. Non, mais je ne te ferai pas ça, moi. Je te prendrai du 45. Quelle va être la plus grosse concurrence ce soir pour Christian Eck ? Quelle va être la plus grosse ? Le foot ! Christian Eck qui joue la pièce de théâtre, le Fédo ce soir. Un fil à la patte. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Quel grand acteur ! Parce qu'effectivement, c'est bien dommage, ce soir sur France 2 est diffusé le fil à la patte de Georges Fédo en direct de la comédie française. Il paraît que c'est vraiment excellent cette représentation, Tesson ? Formidable. Formidable. Complet jusqu'en juin. Formidable. Un fil à la patte de Fédo avec ce comédien que les Français, le grand public ne connaît pas encore très bien, Christian Eck. Exceptionnel. Qui joue quoi ? Bouzins, j'imagine ? Il joue Bouja, le rôle que Robert Hirsch avait joué. Immortalisé. Il y a 50 ans, c'était fantastique. Et Tex. Avec les animateurs de France 2, on avait fait un moment, pour une représentation unique, on avait joué le fil à la patte. Et c'est Tex de France Télévisions qui jouait le rôle de Bouzins. Et ils n'ont fait qu'une représentation unique. C'est curieux. C'était pas complet tout ce temps, je viens là-bas. Vous êtes un peu rabat-joie, Bonaldi. On est en train de vous parler de grands comédiens. De la comédie française. On est en train de vous parler de Robert Hirsch. On est en train de vous parler de Christian Eck. Et vous m'en rendez le fait que Tex a joué le rôle. Et moi ? Vous avez joué avec quoi comme rôle, vous, là-dedans ? Je jouais le rôle. Non mais quelle honte, alors. On ne s'y attendait pas, quand même. Je suis en train quand même... Non mais écoutez. Je suis en train d'essayer de faire monter un peu le niveau de cette émission. Rappelez, rappelez, d'ailleurs, moi je l'ai en DVD, parce que ça a été capté. Le fil à la pâte, version Jean-Pierre, puisque c'est Jean-Pierre qui jouait dans le fil à la pâte. Avec Michel Duchossois et avec... Avec Charon, surtout. Et avec Charon et Robert Hirsch. Et cette version existe en noir et blanc. En DVD, si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment la regarder. C'est extraordinaire. Là, il y a une nouvelle version, effectivement, mise en scène par Jérôme Deschamps. À la comédie française, c'est bourré à craquer. C'est vraiment la meilleure version du fil à la pâte qu'on n'ait jamais vue depuis longtemps. Avec un comédien, je suis en train de dire que les Français ne connaissent pas encore très très bien, qui s'appelle Christian Eck. Eh bien, il n'a qu'à présenter les amours, Christian Eck. Et là, il y a Bonaldi qui intervient pour dire, il y a Tex qui l'a joué. Il y a une troisième version qu'on peut également avoir sur DVD. Ah, ça se prend aussi en DVD, ça ? Mais oui, ça se passe en prime time sur France 2. C'est la première fois de ma vie. Moi, monsieur, quand je joue au théâtre, je ne le dis pas. Vous voyez ? Le fameux Christian Eck, qui a fait du cirque autrefois, qui est un comédien belge, d'ailleurs. Il est de Liège, tiens. Où tu veux, à l'ébiettô. Il est fantastique. À lui seul, il fait un numéro d'acrobate qui est extraordinaire. C'est un type très physique. Il croirait qu'il est désarticulé. Oui, mais Tex a présenté un Téraville, je crois. Ça se vaut. C'est vrai qu'il faut l'enregistrer. C'est magnifique. Parce que quand même, en même temps, il y a Lyon-Réal de Madrid sur Canal+. Oui, mais ça se termine à quelle heure, Lyon ? Ça va se terminer à 21h et 1h30. Ça fait 23h, ça va se terminer. Essayez des prolongations, plus tard ? Non, il n'y a pas de prolongation. Suivez un peu, c'est le match allé, connard. Moi, je connais beaucoup de Fédo. Entre un qui s'occupe de Tex dans Fédo et l'autre qui me dit qu'il va y avoir des prolongations alors que c'est le match allé. Je ne connais rien. C'est au match retour qu'il y a des prolongations. Forcément, jamais au match allé. Jamais au match allé. Ça ne sert à rien. Du coup, il n'y aurait pas de match retour. Évidemment. Il aurait pu l'appeler Jasmin, ça aurait été plus joli. C'est vrai qu'on a appelé la révolution tunisienne, révolution du Jasmin, mais aussi révolution Facebook. Bon, il a préféré Facebook à Jasmin et il a appelé sa petite fille Facebook. Et la petite fille s'appellera Twitter. Pourquoi pas ? C'est compliqué. C'est bizarre d'appeler ses enfants comme ça. Peut-être que ça veut dire un autre truc en égyptien et on ne sait pas. Non, et puis alors tous sur Facebook après, quand tu as 15 ans. On se retrouve sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est compliqué. Moi, j'ai plein d'amis sur Facebook. Elle va s'appeler Facebook Ibrahim, puisque lui s'appelle Jamal Ibrahim. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Allô ? Je réponds oui. Lorette m'a dit surtout, tu réponds oui ou non. Oui, mais quand on veut dire bonsoir, on peut lui dire bonsoir. Bonsoir, invité d'honneur. Vous pouvez me dire bonsoir quand même. Eh bien, bonsoir. Vous allez voir regarder la fille à la patte ce soir ou à la télévision ? Est-ce que vous avez compris la question ? Excusez-nous, il a la bouche pleine. Il y a de l'alcool dans votre ton. Il a la bouche pleine, c'est à cause de mon algie. Je répète la question. Vous allez regarder la fille à la patte ce soir à la télévision ? Oui, oui, oui. Et vous allez regarder le match également ? Non, non, non. Non, non, non. Plus théâtre que football. Vous n'êtes pas très sportif. Oui. Non, vous n'êtes pas sportif. Vous êtes sportif. Attends, on ne connaît même pas son sexe. Vous êtes un garçon ? Oui. Est-ce que vous êtes écolo ? Oui. Vraiment, on le sait. Le grand public sait que vous êtes quelqu'un qui fait gaffe à l'environnement, tout ça. Oui. Est-ce que vous avez des toilettes sèches ? Non. Ah, ça va. Les vrais écolos, ils ont des toilettes sèches. Vous n'êtes pas décroissant quand même ? Au beurre. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas décroissant. On ne comprend pas votre question. C'est les adeptes de la décroissance. Les adeptes de la décroissance. Oui, c'est les mecs qui ne veulent plus de téléphones portables, plus de fasse-cours. C'est merveilleux, tu vois le genre. C'est dingue. Qui disent qu'il faut réutiliser tout, réparer tout et ne pas racheter. Vous êtes décroissant ou pas alors ? Oui. Ah oui, vous êtes décroissant. Ah là. C'est des bons. Ah oui. Ayatollah. Vous êtes contre internet ? Non. Un peu que merveilleux. Non, mais vous êtes décroissant pour les autres. Mais pas pour vous. Pas de pitié pour décroissant. Vous avez des origines norvégiennes ? Ça, c'est pour savoir si c'était Vajoli. C'est ça, c'est un homme. Ou Dev. Non, enfin, écoutez. C'est hollandais. On n'en connaît pas dix mille des norvégiennes. Il y a l'omelette et Vajoli. Alors, c'est pas compliqué. Alors, Bonaldi, Michalak et Beaugrand, je suis sûr qu'ils ont trouvé. Je voudrais aller du côté de Michel Bernier et de Gaspard Proust. Tesson, j'ai même pas d'espoir de votre côté à Philippe. Je vais lâcher l'affaire. Pourtant, je suis sûr que vous avez déjà rencontré Philippe Tesson. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bon bah, dis-moi qui tu es. Gaspard, vous avez une idée ? Non, moi, je sais pas. Moi, le seul réalisateur français connu à l'étranger, c'est Marc Dorcel. Jérémy Michalak, Jérôme Monaldi et Christophe Beaugrand. On va vérifier s'ils ont trouvé l'invité. À trois, vous donnez le nom. Un, deux, trois. Yann Arthus-Bertrand. Yann Arthus-Bertrand est notre invité d'honneur. Et je suis allé.